Cette fois nous parlerons de l'expérience appelée univers 25. Cette expérience visait à tester les effets de la surpopulation sur des rats au sein d'un univers spécialement conçu pour satisfaire tous leurs besoins. Une tentative scientifique d'expliquer l'évolution des sociétés humaines. Dans les années 50 et 60, les chercheurs commencent à étudier les effets de la croissance démographique. Et parmi eux se trouve un homme nommé John Calloon. Né en 1917, Calloon s'intéresse très tôt à la science, notamment à l'ornithologie, publiant son premier article sur les oiseaux à l'âge de 15 ans. Après avoir obtenu son doctorat, son attention s'est portée vers l'éthologie, l'étude du comportement animal. Il a commencé ses recherches à l'université John Hopkins, près de Baltimore. En 1947, peu après avoir déménagé avec sa famille à Dawson, dans le Maryland, il proposa à son voisin d'utiliser une partie de sa propriété qui était laissée à l'abandon pour une expérience. Calloon effectua 24 tentatives qui se sont toutes soldées par un échec. Au bout d'un certain temps, la population diminuait au lieu d'augmenter. Au cours de son expérience, il a également remarqué des comportements étranges. Ces expériences ont finalement attiré l'attention de l'Institut National de la Santé Mentale, ou NIMH, qui était intrigué par les effets observés de la surpopulation sur les rongeurs. En particulier si les phénomènes observés pouvaient être transposés aux humains. Afin d'en savoir plus, l'Institut a permis à Calloon de continuer ses recherches dans les locaux du NIMH, dans le Maryland. Ils ont également financé l'équipement nécessaire pour construire l'univers 25. Le 9 juillet 1968, dans les locaux du NIMH, Calloon place 8 souris dans un petit box de stockage, mesurant 1m30 de haut et 2m50 de côté. Calloon a choisi 4 couple reproducteur de souris, spécialement élevé pour l'expérience, et sélectionné parmi les spécimens les plus sains de la colonie de reproduction du NIMH. Chaque mur avait des tunnels verticaux qui étaient appelés les cages d'escalier, menant au nichoir. Au centre, les couloirs horizontaux permettent d'accéder aux cages d'escalier. Les rongeurs ont accès à de l'eau et de la nourriture en abondance. Le climat est idéal et des centaines de nids douillets sont à leur disposition. La population double tous les deux mois, d'abord en parfaite harmonie. Mais à partir du 315e jour de l'expérience, la croissance démographique commence à chuter, alors qu'il y a encore suffisamment d'espace pour loger 3000 souris supplémentaires. En plus d'une baisse de la croissance démographique, Calloon remarque un changement brutal de comportement chez les mâles et les femelles. Au centre du boxe, des mâles hyper agressifs, incapables de trouver une partenaire, passent tout leur temps à boire, manger et s'entretuer. Selon Calloon, certaines des souris mâles commencèrent à s'accoupler avec n'importe quelle souris qui se trouvait dans les environs, qu'elles soient mâles ou femelles. Les femelles qui parviennent à mener leur grossesse à terme changent sans cesse de nids, oubliant parfois leur progéniture derrière elles. Les souris se rassemblent en groupes de 50 ou plus dans des compartiments conçus en contenir 15. Et les groupes de souris s'attaquent entre eux sans raison. Un petit groupe de mâles et de femelles vit dans les niveaux supérieurs du boxe. Calloon les appelle les beautiful ones. John Calloon les surnomme ainsi car leur fourrure n'a pas été abîmée par le chaos de l'univers 25. Ils ont apparemment perdu tout intérêt pour les liens sociaux, refusant d'interagir ou de s'accoupler. Cette population est la seule à échapper au cannibalisme qui finit par ravager l'univers 25. Cependant, elles restent marquées à jamais. Transplantées dans un univers social normal, ces individus semblent incapables de retrouver le comportement social qu'ils avaient avant l'expérience. L'expérience prend fin en 1973. La même année, Calloon publie ses recherches sous le titre traduit en français, la croissance explosive et la disparition d'une population de souris. Certains y voient l'annonce de l'effondrement de nos sociétés. D'autres considèrent que le fonctionnement de l'être humain est plus complexe qu'une souris et que ses résultats ne sont pas comparables à une société humaine. Calloon a développé le concept de « cloque social » ou « pivier comportemental » qui indique que les animaux mis dans une situation anormale de surpopulation vont être plus agressifs et des perturbations de l'activité sexuelle et de l'organisation sociale vont apparaître. Cette expérience est encore utilisée pour interpréter l'effondrement social et l'étude de la sociologie urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada